bonjour et bienvenue sur tuto marketing donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut créer un site internet avec beacons d'accord je vous rappelle qu'il était possible de créer un link in bio pour ça il suffit de regarder la première vidéo ça ressemble à ça normalement ça ressemble à ceci donc vous allez pouvoir comme ça mettre des liens de produits que vous conseillez à d'autres personnes car ils sont des produits ce sont des produits de qualité alors nous aujourd'hui on va tout simplement retourner vers beacons et on va cliquer sur website et vous allez voir que ici j'ai déjà deux sites internet que j'ai créé celui ci c'est si vous suis une copie de tuto marketing d'accord et vous allez voir que c'est aussi facile de créer sans code sans absolument aucune connaissance html css vous allez pouvoir créer votre site internet et ça fonctionne d'accord alors ici j'ai créé par exemple secret beauté pareil si on clique dessus on acheter un coup d'oeil ça ressemble à ça et je vais vous montrer comment vous allez tout simplement pouvoir créer un store intégré à votre site bacon et pouvoir donc permettre aux gens de cliquer dessus et de pouvoir acheter des produits d'accord alors il faut savoir que beacons ici va vous charger 9% du du prix de la vente c'est à dire que par exemple si vous vendez une formation à 100 euros il va prendre 9 euros d'accord et que vous allez récupérer l'anti 1% ça c'est parce que vous utilisez beacons en version gratuite si par contre vous utilisez beacons en version pro vous devez payer 30 euros tous les mois et à ce moment là évidemment vous pouvez mettre les produits que vous voulez et tout tout l'argent vous allez pouvoir récolter pour vous d'accord donc ça c'est à vous de voir les choses alors nous ici on va dans website et on va tout simplement créer un nouveau website et on va voir un petit peu comment on va faire ça rapidement alors moi j'ai pris la première template qui se trouve là où vous avez le choix selon la niche dans laquelle vous vous trouvez de choisir la template que vous voulez on va rester sur la première ici et je vais utiliser cette template et là on va tout de suite aller et faire les changements qui sont nécessaires tout d'abord je vous conseille ici d'aller sur la petite croix ici en tout cas paramètres voilà website settings de mettre évidemment un titre à votre fameux alors là moi le titre c'était l'art de la beauté hop on va utiliser l'art de la beauté j'utilise mistral évidemment pour pouvoir créer le site donc tout ça je n'en ai pas besoin alors on va faire ça comme ça et au niveau de la description encore une fois on va aller mettre la description qui se trouve là copier voilà on va voir alors il me demande 155 caractères alors peux tu l'écrire en 150 caractères au moins je suis sûr que ça va entrer alors on va voir ici hop on retourne dans cette partie là et voilà il veut pas le prendre donc là c'est bizarre en tout cas pour le moment on va rester comme ça vous pouvez changer le favicon vous pouvez créer votre propre favicon le plauder votre propre favicon si vous voulez moi j'en ai pas ici mais vous pouvez le faire voilà alors vous avez aussi le marketing analytique que vous allez pouvoir intégrer par exemple les mesures google analytics vous allez pouvoir mettre ici c'est des codes vous allez pouvoir faire va mettre en place facebook pixel pareil donc ça vous allez pouvoir récupérer votre facebook pixel id si vous avez par exemple un facebook par rapport à votre site internet il ya une manière de récupérer le pixel que vous allez pouvoir intégrer et comme ça faire des mesures et calculer un petit peu ce qui se passe par rapport à votre site internet est ce que ça marche ça marche pas etc etc alors là on va nous arrêter on a fait ce qu'il fallait l'art de la beauté voilà c'est fait alors on double clic et on va arriver directement dans le menu qui se trouve ici eh ben c'est facile vous allez pouvoir tout simplement créer des du texte par exemple ici c'est les pouvoir le nommer l'art de la beauté comme vous avez fait ici ou cria logo ça c'est vous qui voyez je préfère mettre le texte voilà l'art de la beauté bon on efface alors vous allez pouvoir évidemment rajouter plusieurs pages à votre site internet là pour le moment on a tout mis sur une seule page mais on pourrait cliquer sur edit page et là on pourrait tout simplement on pourrait pardon ici donc on est dans home on peut rajouter une page donc vous pouvez rajouter une page vierge ou un lien externe à au site donc c'est à vous de voir si je fais ça j'ai une page 2 qui va apparaître ici en haut vous vous l'avez vu et ainsi de suite et ainsi de suite dans page 3 donc ça ça sera tous des liens de site internet que vous allez pouvoir créer donc ok donc je cliquerai dessus il m'amènera vers une nouvelle page donc là pour le moment c'est parce qu'on veut donc là on va déleter la page et on délète la page voilà donc là vous avez vu que c'est facile vous allez aussi pouvoir créer une pop-up ici et par exemple vous avez un produit phare que vous voulez mettre en évidence vous allez pouvoir le faire sans aucun problème donc là on peut faire existing product ok donc là on va pas être capable de le faire ici tout de suite parce qu'on n'a pas mis en place la structure mais je vais en tout cas vous montrer donc là on n'a pas vu les boutons qui sont ici à droite à edit social icons c'est facile il suffit d'aller ici et de faire le edit social icons généralement quand vous créez votre première fois votre compte beacons il le fait automatiquement donc là c'est vous qui voyez soit vous mettez soit vous ne mettez pas ok donc là on est bon menu bar c'est parfait donc on clique ici pour arriver à héros section souvent c'est tout ce qui a trait à la bannière ok donc là on est dans la partie content on va pouvoir mettre l'appareil ici on va pouvoir mettre notre titre l'art de la beauté et puis là en dessous vous avez différents types de boutons subheading pour un autre texte et cetera et cetera tout dépendra de ce que vous voulez mettre je n'ai pas besoin de subheadings donc je vais le désactiver primary button vous en avez deux donc c'est à vous de voir si vous les gardez les deux ou pas un seul suffit et on va dire acheter maintenant ici plutôt acheter donc là pour le moment open a new type ça je vais voir après là je laisse comme il est désactivé et ensuite je descends pour voir un petit peu celui là aussi je désactive donc on a fait la partie content ok donc là maintenant ce qu'on va faire on va dans le layout et le layout va vous permettre de choisir de quelle manière vous voulez que ce soit disposé donc là on est en your headlines ici donc vous pouvez choisir celle-là celle-là moi j'aime plutôt cette partie your headlines alors design vous avez la palette de couleurs que vous allez pouvoir modifier vous en avez trois a b ou c donc tout dépendra de la couleur que vous voulez mettre en place ici vous avez vu je préfère la première faut être honnête vous allez pouvoir changer les couleurs en allant dans design type là vous avez la possibilité d'aller dans color et de modifier comme ça toutes les couleurs que vous voulez vous choisissez et puis ils vont s'indiquer dans color 1 2 et 3 qui vont représenter a b ou c alors ici c'est fait on peut aller dans la typographie pour choisir par exemple vous avez vu d'autres ma typographie de texte tout dépendra de ce que vous voulez vous choisissez vous je voulais choisir alors le bouton pareil vous avez le radius que vous pouvez modifier au niveau du coin voilà donc là c'est vous qui voyez moi je les sac comme ça alors ce qu'on peut faire c'est rajouter ici du texte il suffit de cliquer edit colonne vous allez pouvoir en rajouter plein comme ça et là je vais mettre pourquoi pas reprendre ce qu'il avait mis ici et modifier ça ctrl c ctrl v et voilà donc là vous avez vu il a modifié le texte alors mario badichoux ok ça on va aussi modifier modifier on va mettre ici on veut dire de peut-tu me donner peut-tu me donner une liste de marque pour les pots voilà la roche possée voilà on va prendre la roche possée hop voilà puisque c'est ça que j'avais pris au tout début alors nous on va prendre la roche possée on va faire copier on va revenir ici et on va modifier ici vous avez vu tout de suite il a modifié alors là c'est la petite astuce vous ne pourrez créer un produit ici que si vous avez en fait créer un produit avant donc là moi je peux le faire parce que j'ai crié si vous voulez la roche possée juste avant je vais vous montrer évidemment je clique et je clique sur add product là automatiquement vous avez vu qu'il a intégré le produit on va faire ça pour une deuxième donc là je vais aller récupérer une photo et je montre un petit peu comment on a fait ça vous allez voir c'est assez facile c'est pas compliqué alors on va prendre pourquoi pas prendre celle-là enregistrer de l'image on va la mettre en mode pop-up ça c'est pas bon donc là on va plutôt mettre point png c'est plus facile alors on va voir ici si on pourra récupérer cette belle image qui est pas très belle en fait ah ouais ça va alors enregistrer l'image sous png c'est parfait numéro 2 on va mettre 2 juste pour hop 2.png on enregistre on retourne dans notre site internet d'accord on va d'abord publier là on va retourner tout simplement dans ce que moi j'appelle l'accueil de bacon c'est à dire ici et on va aller dans store les amis et il va falloir créer un produit donc ça je l'avais déjà créé on va pouvoir créer un nouveau produit d'accord et on va créer un produit bon là moi je l'appelle digital product mais ça peut ça peut être autre chose un produit for my favorite brands ça j'ai pas encore essayé donc là si je clique va falloir créer le lien en fait d'accord donc nous on va continuer comme on avait fait digital product donc c'est pas digital mais vous avez compris la technique ici on va modifier l'image on va à d'image upload image on va mettre le 2 choisir ok on va mettre en 3 2 accepte et puis on va récupérer tout simplement l'image qui se trouve là vous avez vu voilà 10 litres alors pareil 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 la roche machin tech là je suis en train de faire de la pub pour rien alors mon petit bouton qui se trouve là on va tout simplement modifier ici on va l'appeler la roche possède 2 boum donc là on est bon on a mis le bouton là on peut revenir en arrière ok ici on peut changer le prix on va mettre en euros tac 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 euros on va mettre un prix comme 25 euros et évidemment tout ça c'est c'est pur imager là vous allez pouvoir mettre une description du produit vous cliquez dessus etc etc n'oubliez pas d'activer aussi la manière de paiement clama et tout ça que là pour le moment on reste de cette manière là et là je vais tout simplement publish ok donc ça acheter maintenant ça a l'air d'être bon ici aussi ça a l'air d'être bon donc vous voyez tout de suite que la description n'a pas été fait que le product file n'a pas été faite ça n'a pas été coché en vert donc ça ça veut dire que tant que vous l'avez pas fait bon c'est pas vraiment good good il va falloir évidemment faire le nécessaire c'est your sitting encore une fois ça c'est en version pro malheureusement là vous ne pourrez pas faire grand chose limite product sell là vous pouvez rentrer par exemple un ou deux produits par exemple un deux produits que vous en avez en store en stock pardon alors ici normalement là c'est bien sûr et là vous avez vu que le produit a été sauvegardé donc là vous avez setup paiement stripe n'oubliez pas vous pouvez faire le setup quand vous voulez là on nous on va enfermer on a le produit qui s'appelle roche mal possé produit numéro 2 à 25 euros et on va évidemment l'intégrer l'intégrer dans notre site donc on retourne dans website je pense que c'était celui là oui alors et dit ok donc une fois qu'on est là là on va retourner dans le product ici on va mettre à de product et là on va choisir le deuxième à de product vous avez vu ça se rajoute ainsi de suite et ainsi de suite vous faites la même chose pour le troisième vous descendez une autre marque ainsi de suite d'accord vous allez pouvoir ici simplement cliquer vous avez compris la petite astuce ici vous cliquez et vous allez tout simplement pouvoir changer ici aussi le titre l'image et ainsi de suite et ainsi de suite d'accord donc vous avez vu que c'était assez facile à mettre en place pour les vidéos youtube c'est pareil il suffit de venir dessus de cliquer si vous avez une chaîne youtube et de modifier suffit d'aller là et de mettre votre lien youtube à la place de celle ci donner un titre et de marquer vérifier regarder cette vidéo donne c'est parti là vous pouvez créer votre newsletter aussi email name voilà donc là vous allez pouvoir modifier normalement sign up ou changer en français etc etc terme et conditions envoyé et vous mettez aussi un texte ici pour les termes et voilà je pense que tout le reste c'est facile à mettre en place donc on a vu vraiment les grands axes par rapport à comment créer un site internet avec beacons et là vous publiez et vous pouvez encore une fois aller jeter un petit coup d'oeil au site et vous avez vu que le produit été rajouté pour ceux qui veulent créer une petite boutique en rapidos ok donc là moi je retourne alors ici on peut peut-être modifier rename ce qui m'intéresserait c'est de pouvoir créer voir si on peut changer l'url parce que je trouve que l'url est beaucoup trop longue alors on va voir si on peut faire ça ou pas non pour ça il suffit d'aller dans édit alors édit url là on peut modifier on peut mettre choose your free custom domain like à vous pouvez donc choisir des ah oui du temps marketing page on peut choisir tout ce qui est gratuit donc ça c'est pas mal mais encore une fois il va falloir payer donc ça moi j'ai pas envie édit url là non plus alors j'aurais bien voulu changer publish peut-être là non plus donc là pour raccourcir l'url malheureusement il va falloir payer ou bien connecter domain you own pour ça dire que si vous avez un autre domaine hop vieux domaine et là on va ils vont vous proposer par exemple ce type de domaine là et là on peut cliquer encore une fois si vous voulez par exemple avoir un nom domaine qui est sur une plateforme et l'intégrer ici il va falloir malheureusement passer en mode de payant voilà donc si je reviens dans website je ne pourrais pas modifier de site à moins que à moins que le site ici passe en mode prix primary website donc si ça passe en primary website peut-être et là vous avez vu tout de suite c'est vrai ça a changé qu'il a mis tuto marketing donc si je clique là dessus et rename l'art de la beauté va renommer alors là est ce que je vais pouvoir modifier ou pas c'est ça la question donc là je suis un petit peu comme vous je ne sais pas non on pourra pas une fois que c'est choisi une fois que vous avez choisi par exemple votre url il va reprendre url en fait de votre site beacons il va juste rajouter website sur le côté donc bien faire attention de bien choisir en tout cas si vous voulez créer une boutique par après un nom ici quand même qui est intéressant par rapport à la niche dans laquelle vous voulez vous lancer sinon vous êtes resté piégé ok voilà je pense à en avoir fini moi avec cette vidéo n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez un souci ou quoi je suis là pour aider donc vous me laissez des commentaires et moi je ferai du mieux que je peux pour répondre voilà n'hésitez pas donc à liker cette vidéo et à la partager un maximum pour les gens les entrepreneurs entrepreneurs ce qui veulent se lancer et surtout de vous abonner à la chaîne merci je vous dis à la prochaine ciao